Sans plus tarder, on va commencer cette table ronde. Vous verrez, les intervenants vont vous expliquer comment ça va se passer. Je vais rapidement les présenter. Marie-Laure de Cazotte, qui est ici au milieu. Marie-Laure de Cazotte est historienne de l'art. Elle a beaucoup travaillé pour la maison Christise. Avant de créer... Pardon ? Bon, elle va se... Vous nous avez fait peur. Donc, chère Marie-Laure, elle a créé son entreprise de consultante en art contemporain pour les collectionneurs des entreprises. Et par ailleurs, et c'est notamment pour ça qu'elle est là, elle est romancière et elle a publié parmi ses romans, elle a publié un ouvrage qui s'appelle « À l'ombre des vainqueurs », le grand roman de l'Alsace déchiré, en 2014, chez Albin Michel. Et cet ouvrage, qui a eu un grand succès, un certain nombre de prix, a notamment eu le grand prix de l'Académie d'Alsace. Et d'ailleurs, depuis, Marie-Laure fait partie de nos membres. Donc voilà, Marie-Laure. Ensuite, Frédéric Naud-Dufour, debout. Je reprends le mot. Frédéric Naud-Dufour est la directrice du Centre européen du résistant déporté, qui est installée sur le site de l'ancien camp de concentration de Natzweiler-Strautthof, qui est juste en face, c'est vraiment sur l'autre versant de la vallée. Et alors, elle est agrégée d'histoire. Elle a commencé sa carrière comme chargée de recherche à la Fondation Charles de Gaulle. Elle a d'ailleurs été conservatrice de la boisserie, la maison du général de Gaulle, a travaillé pour le ministère de la Défense, notamment sur les questions des lieux de mémoire. Et donc, elle est depuis quelques années directrice de la maison voisine du Strutto, comme on appelle ici, même, c'est le centre européen du résistant déporté. Marcel Spisser, il a compris ce qu'il fallait faire. Marcel Spisser est historien, a été inspecteur régional de l'éducation nationale, et c'est le président de la très, très dynamique association des Amis du Mémorial d'Alsace-Moselle de Chermec. Et c'est presque un modèle d'association au service d'un musée, je tiens à le dire, parce que son activisme et l'activisme de son association sont formidables. Alors, ils font notamment des cafés d'histoire qui se déroulent dans différentes villes de la région et qui invitent des historiens dans une ambiance très conviviale, tout en étant très sérieuse. Il y a un colloque annuel qui est dirigé par Jean-Pierre Rioux sur les rencontres des mémoires qui se tient chaque année ici, avec des intervenants qui viennent de partout. Et enfin, il publie un bulletin qui est aussi un modèle du genre pour une association où il y a vraiment de la recherche, des textes inédits. Enfin, c'est vraiment un document formidable. Donc voilà pour les trois. Et je vais faire juste une toute petite page de publicité. Il faut aussi faire vivre à la fois la librairie d'ici et la maison d'édition qu'il a publiée. C'est l'ouvrage Guerre et paix en Alsace-Moselle qui est au fond un résumé. Je ne veux pas dire que c'est le guide du Mémorial, mais c'est vraiment la synthèse. Et alors si j'en parle, c'est que son auteur est ici, c'est Christophe Nagios qui est le journaliste qui couvre l'ensemble de notre conférence. Et donc, voilà. Il est en vente dans les bonnes librairies et il est dans celle-ci notamment. Donc voilà, j'ai assez parlé pour présenter à vous. Et vous allez expliquer le parti pris un peu original que vous avez choisi pour traiter le sujet. Merci. Alors, vous avez fait la visite du Mémorial au galop. Vous présentez l'histoire de l'Alsace depuis 1870. Ça va encore être plus rapide. Ça va encore être plus rapide parce que, bon, c'est une histoire très compliquée, très variée, etc. Alors, nous avons simplement, pour pouvoir vous parler de l'essentiel, décidé de faire quelques flashs, de vous montrer quelques images fortes de cette période. Et bien entendu, on voudrait garder un petit moment pour que vous puissiez poser des questions. Si je peux me permettre, je vais vous parler un peu de mon grand-père. Ce sera très court. Mon grand-père est né en 1856. Il était français. Son empereur, c'était Napoléon III. En 1870, il est devenu allemand et il est resté allemand jusqu'en 1919, traité de Versailles. Il est donc redevenu français en 1919 et il est resté français jusqu'en 1940. En 1940, il est devenu allemand, à nouveau, jusqu'en 1945. Et en 1945, parce qu'il est mort très vieux, en 1945, il est redevenu français. À la fin, je pense qu'il ne savait plus ce qu'il était. Tellement... Est-ce que vous connaissez une autre région de France où, sur cette période, les personnes ont changé aussi souvent de nationalité ? Et ce qui était pire à l'époque, c'est que chacun voulait imposer sa façon de vivre, son identité, sa langue, mais d'une façon autoritaire. Les nazis, évidemment, étant passés maîtres en la matière. Alors tout commence par ce petit traité. Le traité de Francfort, 1871. La France, vous avez Jules Favre qui représente la France, Bismarck pour l'Allemagne. Eh bien la France est obligée de céder chez deux plus belles provinces, bien entendu, pour les Allemands. Les Alcatiens ont longtemps reproché aux Français. Ils ont dit, vous nous avez abandonnés, vous nous avez laissés tomber, etc. On ne peut pas dire ça à la France, parce que la France était tellement battue, tellement écrasée, qu'elle ne pouvait rien faire. Et qu'est-ce que vous voulez... Bon, il y avait Gambetta qui se battait comme un forcené pour que l'Alsace reste français. C'est pour soi dans toutes nos villes. Vous avez les rues Gambetta. Il faut dire que... Et c'est très, très engagé là-dedans. Il avait une maîtresse en Alsace. Donc, on passe à l'image suivante. Vous avez donc les provinces qui ont été amputées à la France. Vous avez le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Moselle, un petit morceau de la meurtre. Alors, les Allemands appellent ça Alsace-Lorraine. Ils ont pris l'Alsace-Lorraine. Il ne faut surtout pas qu'en France, nous disons Alsace-Lorraine. Il faut dire Alsace-Moselle. Sinon, tous les autres Lorrains vont nous tomber dessus. Notamment les Nancyens, qui, eux, ont dit, mais non, nous, on n'a pas été, on est restés français, etc. Donc, c'est l'Alsace-Moselle qui a été rattachée à l'Allemagne à ce moment-là. Alors, vite, deux, trois mots, les Alsaciens, à ce moment-là, étaient très, très français. Ils se sentaient très français, malgré leur patois. Ils étaient devenus français sous la Révolution. Sous la Révolution, ils avaient adhéré à la Révolution. Vous connaissez peut-être l'histoire du bonnet phrygien qu'ils ont placé au sommet de la flèche de la cathédrale. Un énorme bonnet phrygien aussi grand que la flèche pour que les Allemands voient qu'on est en paix libre ici. Et si vous regardez l'Arc de Triomphe à Paris, vous avez tous les généraux de Napoléon. Un tiers sont des Alsaciens Mosellans. C'est vous dire l'adhésion à la Révolution et à Napoléon. C'est vous dire aussi la catastrophe que c'était pour les Alsaciens. Bon, je passe très vite. Donc, avec Bismarck, la plupart des libertés essentielles de la Révolution sont balayées. Mais dans le domaine économique, c'est une période de procré. Quand on redeviendra français en 1918, l'Alsace avait à peu près 30 ans d'avance dans le domaine social sur le reste de la France. pour vous dire que ça fut quand même une période très positive. C'est Frédéric qui va prendre la relève. Bonjour à tous. Alors, je vous ai mis ici la photo d'une très belle villa. Vous voyez, c'est une villa qui a été construite... Vous m'entendez ? Parce que moi, j'ai un écho terrible. C'est bon ? C'est une villa qui a été construite en 1913 sur le versant d'en face. Vous voyez, c'est une architecture de montagne. C'est le début de la pratique sportive, de l'hygiène corporelle. Les gens, enfin la bourgeoisie du moins, s'intéressent à son corps. Et une riche strasbourgeoise allemande, nous sommes à la période allemande de l'Alsace, décide de se faire construire cette très belle villa avec un sous-bassement en pierre, un toit, vous voyez, avec des jolies formes. Il n'y a pas encore la piscine à l'époque. Elle construit cette villa à un endroit très particulier sur le terrain de la commune de Nadsweiler, en allemand, et à un lieu dit qui s'appelle le Struthof et qui, depuis quelques années, depuis 1908, est connu parce que c'est une station de ski. C'est un endroit où les gens vont faire de la luge, vont faire du ski. Et un fermier qui avait un peu d'intuition commerciale a décidé de créer une auberge en bas de la pente de ski. Et quelques années plus tard, cette femme, qui s'appelle Gretel Gebhardt, décide de construire cette villa parce qu'elle aime le paysage, parce qu'elle trouve que c'est un bel endroit. Je vous raconte tout ça parce que, quand elle s'installe dans sa villa, en 1913, c'est une date un peu terrible, l'année suivante, c'est la Première Guerre mondiale, Cette villa, étant située ici, vraiment au fond de la vallée de la Bruche, se trouve en zone interdite parce qu'on est tout près de la frontière avec la France. Donc elle ne peut pas vraiment en profiter. Et lorsque la fin de la guerre arrive, en 1918, étant donné qu'elle est allemande, elle doit quitter les lieux, elle doit vendre sa villa à un vil prix et s'en retourner chez elle du côté de Mannheim, en Allemagne. Alors je ne vous en dis pas plus pour l'instant, c'est juste un petit appel, comme ça, un petit point que j'ai placé sur la montagne et qu'on va retrouver tout à l'heure parce que cette villa va continuer à avoir une histoire tout à fait particulière. Bon, on brûle un peu les étapes. En 1918, en 19 plus exactement, au traité de Versailles, l'Alsace redevient française. C'est l'éblouissement tricolore. Les Alsaciens sont vraiment fous de plaisir. Ils acclament les Français. Vous connaissez la phrase de Clémenceau. Il était à un moment donné question de faire un référendum. Quand il a vu l'accueil que l'Alsace a donné, il a dit que le référendum est fait. Le référendum est fait, donc l'Alsace, au traité de Versailles, redevient française. Je pense que jamais des soldats ont été accueillis d'une façon aussi délirante. Malheureusement, la France va faire les mêmes erreurs qu'avait fait Bismarck. Et cet enthousiasme tricolore va se transformer en malaise alsacien, ce qu'on appelle le malaise alsacien. Alors, je pourrais vous énumérer un certain nombre d'événements comme le concordat qu'on veut supprimer, etc. Je m'en tiens à un parce que ça me paraît très significatif. C'est les commissions de tri. On va trier les alsaciens et on va leur donner une carte d'identité. Entre parenthèses, à l'époque, la carte d'identité n'existait pas. Si on voulait aller à l'étranger, on avait un passeport. Pour les alsaciens mozellans, redevenus français, on fait une carte d'identité. Seulement, tout le monde n'a pas la même carte d'identité. Il y a ceux qui ont la carte d'identité A, barrée de tricolore. Ça veut dire que leurs ancêtres, toutes dans leur famille, ont toujours été français. Ça, ce sont les bons. Ensuite, il y a la carte d'identité B. En cherchant bien, on trouve des Allemands parmi leurs ancêtres. Il faut dire qu'entre 1870 et 1918, il y a eu des mariages mixtes, les populations se sont mélangées. Donc, c'est relativement facile. Carte d'identité C. Là, ça commence à être dangereux. Vous avez autant d'ancêtres allemands que français. Vous êtes forcément suspect. Je ne parle pas de la carte d'identité D. Là, vous avez plus d'ancêtres allemands. On peut vous expulser à tout moment. Eh bien, mes amis, pour l'Alsace, on vient d'inventer la première purification ethnique du XXe siècle. C'est la première purification ethnique du XXe siècle. Je passe. Il y a des injustices terribles. Je voudrais simplement vous citer le cas de l'architecte Naut, qui est le sauveur de notre cathédrale. Il avait trouvé que la cathédrale s'enfonçait d'un côté, que la façade allait se désarter. Je passe. Et pendant des années, des années, il a injecté des tonnes de béton pour sauver la cathédrale. Le chantier était presque fini en 18. Il avait une carte d'identité D. Il a été sauvagement expulsé. On dit que des gamins lui couraient après pour lancer des cailloux. Il est mort dans la misère parce que les Français lui ont dit « Mais t'es un Bosch, on ne paye pas de retraite. » Et les Allemands lui ont dit « Va donc te faire payer la retraite par les Français pour lesquels tu... » Je crois que Marie-Laure de Cazotte voulait réagir à ce que tu viens de dire, Marcel. Là, on est déjà dans le débat. Alors, il y a énormément de nuances à apporter à ce que vient de dire Marcel. Mais il y a effectivement la notion du malaise alsacien. Elle est vaste. Elle est aussi vraie pendant la période française que pendant la période allemande. Là, voilà, nous sommes... Nous avons commencé la période de l'annexion. La première chose qu'on cherchait à faire les Allemands, c'est à évacuer la culture française du terrain alsacien. Là, l'image que vous voyez avec ce coq est peut-être l'image la plus emblématique de la période. On chasse un béret. Pourquoi un béret ? Parce que le béret, c'est l'emblème du communisme. À tort ou à raison. Évidemment, Marianne. Alors, un livre choisi, je dirais presque au hasard, parce que peu de gens l'avaient lu, c'était « Mon village de Auberlé ». Ça va ? Vous entendez bien ? Alors, tout de suite, on cherche... Mais on va faire ça dans les deux camps. Les Français vont essayer de le faire après 18. Les Allemands vont essayer de le faire pendant l'annexion. On cherche une purification, je dirais, d'ordre culturel, d'ordre linguistique. Donc, les Allemands vont tout de suite demander aux Asaciens de revenir à ce qu'ils appellent leur langue maternelle. Passons. Il y a cette même notion d'ambiguïté dans la carte d'identité qui va être un peu différente dans les cartes d'identité que les Alsaciens vont avoir pendant la période de l'annexion. Ce sont des cartes d'identité allemandes, mais qui précisent que l'Alsacien est né en territoire allemand, mais qu'il est Alsacien. Alors, en fait, ce qui ne lui donne pas le droit, un plein droit de citoyenneté allemande, il est un petit peu, je dirais, en résidence surveillée sur son propre territoire. Il n'a pas un droit de circulation libre et il n'a pas accès à certaines administrations. Là, cette situation, en fait, va créer cet épisode qui est peut-être le plus difficile de la période, va être lié, en fait, à cette notion identitaire. Il y a un véritable malentendu. C'est une récurrence entre les peuples. Un malentendu de la part des Allemands lorsqu'ils viennent en Alsace. Pour eux, pour les Allemands, qui ont été éduqués toute leur enfance à voir l'Alsace comme une région leur tendant les bras, lorsqu'ils l'annexent, ils pensent qu'ils retrouvent leurs frères. Et malheureusement, le territoire alsacien va devenir, par la volonté de Hitler, bien entendu, et du Goleiter-Wagner, va devenir une tentative de modèle national-socialiste qui va, je ne vais certainement pas rentrer dans les nuances, on n'a pas le temps, mais qui va créer très rapidement une véritable, un véritable, presque une panique chez l'Alsacien. Il ne faut pas oublier, tous les Alsaciens n'étaient pas malheureux de voir revenir les Allemands. Loin de là, certains avaient gardé un très bon souvenir de l'Empire. Mais là, la situation va, évidemment, attaquer les églises. Le premier geste très symbolique d'Hitler lorsqu'il arrive à Strasbourg est de fermer la cathédrale occulte, d'en faire un lieu de tourisme. Les Allemands pensent véritablement que les Alsaciens vont s'incorporer volontairement. Ils ne réalisent pas immédiatement le malaise qui se déploie. Et ce qui se passe, c'est qu'aucun Alsacien, enfin très peu, ne s'enroule dans les armées. On passe. Et là, il va y avoir, je suis désolée d'aller si vite, mais une véritable... On va resserrer, disons, les nazis vont resserrer les boulons. Ils vont très mal supporter le refus de s'incorporer des Alsaciens qui s'expliquent évidemment par plusieurs raisons. D'abord parce que certains d'entre eux avaient porté l'uniforme français. Ou aussi que certains d'entre eux étaient parfaitement dégoûtés par le régime nazi. Alors ils vont mettre en place ce décret qui va être une véritable catastrophe et qui va laisser des marques profondes dans les mômes alsaciennes qui est le Sipenhaft. Le Sipenhaft, ça veut dire si vous ne vous incorporez pas, ce n'est pas... et que vous vous enfuyez, vous vous cachez quelque part, c'est votre famille qui va payer pour vous. Par la déportation, par l'arrestation, par des exactions diverses. Ça, c'est une chose qui est très importante en fait pour la mémoire alsacienne. À toi. Donc les Alsaciens sont incorporés de force. Il faut d'abord quand même qu'on vous dise que l'Alsace n'était pas occupé comme le reste de la France. L'Alsace était annexé, ce qui change tout. L'année, c'était un territoire allemand qui devait rester allemand au moins pour mille ans. Et donc ces jeunes Alsaciens et Mosellans devaient évidemment devenir allemands, faire le service militaire. Mais c'est dans toute illégalité parce qu'il n'y avait pas de traité de signé. Il n'y avait pas de traité. J'ai commencé par le traité de Francfort, mais en 1940, il n'y a aucun traité. C'est une annexion sauvage. Rien n'est signé. Et résultat, aujourd'hui, l'incorporation de force est considérée comme un crime de guerre. On n'a pas le droit, dans toutes les conventions internationales signées à l'époque, on n'a pas le droit d'engager quelqu'un qui plus est pour combattre son propre pays. ce qui était le cas ce qui était le cas des Malgrés-nous. Donc ça, c'est très important. Je m'excuse d'insister parce qu'hier, j'avais un groupe de membres de la Légion d'honneur venus de la région de la Gironde et de Toulouse. Ils m'ont avoué. Ils ont dit mais pour nous, les Malgrés-nous, c'est des volontaires. c'est des volontaires. Alors j'étais assez sidéré de... Ils ne savaient pas que la France était... que l'Alsace était annexée et non pas... Bon. Je passe. Les Alsaciens sont donc incorporés dans l'armée allemande. Évidemment, on les envoie sur le front russe. beaucoup sont faits prisonniers, beaucoup désertent. Les Russes sont nos alliés. Ils se disent en allant, en désertant... Mais attention, il fallait bien camoufler la désertion. Il fallait faire croire par des copains qui étaient dans le même régiment. On dit oui, un tel, on l'a fait, on l'a fait... Il s'est fait tuer sur le champ de bataille. parce que si en plus on savait qu'il avait déserté, il y avait la Sibnaft pour sa famille qui était déportée parce que leur fils avait déserté. Alors ceux qui désertent du côté russe se trouvent dans le camp de Tambov. Alors Tambov, ça a marqué notre mentalité, notre esprit en Alsace. Parfois, dans les annonces mortuaires, on voit une annonce mortuaire et après, on ne vous dit pas ce qu'était ce monsieur. Comme pour les autres morts, on met en dessous ancien de Tambov. Et cet homme qui avait peut-être 18, 20 ans quand il est rentré de Tambov, il avait des activités, il a vécu, etc. Non, il a gardé Tambov. Alors Tambov, c'est quelque 200 km au sud-est de Moscou. C'est d'un camp presque souterrain parce qu'il fait très froid, moins 40 en hiver. On est dans un bunker sous terre. Marcel, tu peux donner des chiffres, peut-être, combien d'Alsaciens ils ont été et sont morts là-bas ? Alors, traditionnellement, on estime à 20 000, il y a 40 000 qui ont disparu en Russie, à peu près, mais on estime à 20 000 ceux qui sont morts à Tambov. en fait, il faut démentir parce qu'on a eu les archives de Tambov. On a d'excellentes relations. On va régulièrement à Tambov. on nous a donné les archives qui sont très bien tenues seulement, il faut les traduire. C'est même pas écrit en russe, c'est en ukrainien, ce qui paraît-il est très différent. Donc, on les a traduites 5 000 pages. Eh bien, on ne dépasse pas, on n'atteint pas les 10 000 à Tambov. Alors, nous revenons en Alsace et vous vous souvenez de ma villa tout à l'heure. Elle a été rachetée par un banquier français en 1920 qui a fait construire cette grande piscine que vous avez vue sur la photo. Ce banquier n'a pas beaucoup de chance non plus puisqu'il achète, il construit sa piscine en 1937. En 1940, l'Alsace est annexée par les nazis et en 1941, un ingénieur SS arrive chez ce banquier dans sa belle villa. Elle est ici. Et lui annonce que sa villa est réquisitionnée, qu'il n'a plus qu'à faire son sac et à dégager. Ce qu'il n'a pas le choix, il est obligé de le faire. Le lieu de la piste de luge et de la piste de ski du Stroutov vient d'être réquisitionné par la SS pour construire un camp de concentration sur le flanc de la montagne. Le prétexte étant qu'en haut de cette montagne, les nazis ont trouvé du granit rose et qu'ils entendent exploiter ce granit pour construire les grands monuments à la gloire d'Hitler à Nuremberg. C'est très pratique de prendre du granit en Alsace pour l'envoyer en Bavière. C'est excellent. Ce camp va être construit sur cette montagne et là aussi, on est dans quelque chose d'extrêmement particulier. on n'est pas dans un camp d'extermination mais dans un camp de concentration qui fait partie du package des nazis quand ils annexent un pays. C'est-à-dire que le nazisme c'est une idéologie totalitaire, une administration qui prend en charge la vie de l'individu de sa naissance à sa mort qui encadre tout. C'est le drapeau à croix gammée et c'est un système répressif parmi lequel le camp de concentration est l'élément le plus fort. C'est là qu'on envoie les indésirables, les opposants politiques. Ce camp de concentration a finalement peu à voir avec l'histoire alsacienne puisqu'il y a très peu d'Alsaciens qui vont y être envoyés bien qu'il y ait des Alsaciens qui aient résisté mais on ne les envoyait pas là. C'est un camp qui a accueilli des résistants de toute l'Europe. Le plus grand nombre de déportés en proportion est russe puis polonais et ensuite français, allemand, hongrois, belge, etc. Toute l'Europe est arrivée dans ce camp du Strutov dont vous voyez ici toutes les baraques. Il y avait 17 baraques pour 3 000 prisonniers. A la fin, ils seront 6 000 et ce camp va durer pendant toute la période de la guerre. Je crois qu'on peut... Alors, également, ce camp dépasse l'histoire alsacienne et nous amène déjà vers l'histoire européenne par sa population, comme je viens de vous le dire, mais également parce qu'un camp de concentration, c'est un camp principal et autour de lui, un certain nombre de camps annexes qui dépendent de lui. À Dachau, il y a 100 camps annexes. À Auschwitz-Birkenau également, Natsweiler dispose de 50 camps annexes dont une grande partie sont situés en Alsace mais aussi en Moselle et jusqu'en Meurthe et Moselle. Mais une grande partie de ces camps annexes sont situés outre Rhin. Vous voyez, la frontière est ici, notamment dans le bas de Württemberg. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la mémoire de Natsweiler, elle est non seulement ici sur la montagne, mais elle est beaucoup chez nos collègues allemands avec lesquels on travaille énormément. Je vous ai mis d'ailleurs pour vous montrer cette emprise européenne du lieu qui dépasse l'histoire alsacienne, la photo d'un des premiers déportés de Natsweiler qui était un Allemand. C'est aussi pour rappeler que tous les Allemands n'ont pas été nazis, que les premières personnes envoyées dans les camps de concentration sont des Allemands, dès Dachau, dès 1933, et que là, on a ce communiste, Willy Benke, qui arrive dès l'ouverture du camp de Natsweiler en mai 1941. Il a le numéro matricule numéro 6 sur 52 000 et il va passer toute sa déportation au camp de Natsweiler auquel il a survécu. Alors, nous galopons. Nous galopons. L'histoire change, mais se ressemble beaucoup. Nous voici en pleine libération. Et toujours, cette recherche de la part du pays vers lequel l'Alsace retourne, dépuration. Dépuration culturelle. Il est extrêmement frappant de constater que la France a choisi comme outil de propagande une sorte de copier-coller de la propagande allemande, c'est-à-dire à nouveau un coq, à nouveau une... Je ne vous ai pas fait remarquer le libellé par lequel les Français étaient décrits dans la première affiche, mais grosso modo, ça voulait dire les franchouillards. Alors, au début, c'était les franchouillards et maintenant, c'est le boche. Donc, le boche que l'on fait évacuer. Et également, immédiatement, une volonté de faire retourner l'Asacien aux Français. Alors, c'est beaucoup plus... C'est assez joli, ce terme psychique de parler français. Ça paraît extrêmement, je dirais, poli. Mais la réalité, elle est tout à fait différente. Lorsque les Français sont arrivés, la première des choses qu'ils ont fait, exactement comme les Allemands, c'est d'imposer un taux de change aux Asaciens qui les a quasiment ruinés. La deuxième chose, c'était de traiter les Asaciens dont... Enfin, pour la plupart d'entre eux, ils n'avaient pas véritablement su ce qui s'était passé pendant l'annexion, mais véritablement comme des vainqueurs et non pas des frères. Et des vainqueurs imposant des règles avec une véritable brutalité. J'aimerais bien dire un petit mot personnel. Je ne suis pas tout à fait en phase avec cette analyse. On donne l'impression d'un sorte de balancement mécanique, un extrémisme allemand, un extrémisme français. Je pense que, pour moi, une famille de Français venus de l'intérieur juste après la guerre, ce n'est pas du tout le sentiment, mon expérience personnelle. Pardon. Non, je suis complètement d'accord avec ça. C'est parce que je vais terriblement vite. Il est chic de parler français qui a été créé par un groupe d'éclaireurs unionistes colmariens qui a été distribué dans quelques autobus. Ce n'était pas de la propagande officielle. Chic, à l'époque, avait un sens très particulier. Vous me levez ? Chic avait un sens très particulier. Un chic type. C'est la définition. Vous regardez les dictionnaires de l'époque. Il est chic, vous pensez, aux Français qui arrivent aux Libérateurs dont beaucoup sont morts ici. D'ailleurs, dans ces Libérateurs, il y avait beaucoup d'Alsaciens comme il y a eu beaucoup. Les premiers résistants français sont des Alsaciens. Les tout premiers résistants des 40. Et donc, il est chic de parler français. Pensez aux Français qui vous ont libérés. Parlez français. C'est chic, c'est ça. Et mes parents qui sont arrivés en Alsace juste après la guerre appréciaient qu'on leur parlait en français même s'ils avaient vite compris que la langue dominante était le dialecte alsacien. Voilà, pardon pour cette petite parenthèse mais je réagis toujours quand on donne l'impression qu'il y a un parallélisme qui forme des intentions entre ce qu'on fait Bismarck d'un côté et les nazis de l'autre et ce qu'a fait la France. Alors, je vais aller dans le même sens parce que tout à l'heure c'est vrai que j'ai pas réagi lorsque Marcel a évoqué 1918 et qu'il a employé cette expression quand même très forte de purification ethnique et je pense qu'il faut absolument la nuancer puisque purification ethnique ça nous renvoie à des processus très différents d'extermination c'est-à-dire d'élimination sur des critères de race alors que là de la part des Français il n'y a jamais eu justement cet emploi de la notion de race vis-à-vis des Allemands et que de plus il n'y a pas eu de démarche purificative il n'y a pas eu Sébrenica il n'y a pas eu Birkenau de la part des Français en Alsace donc il faut être en histoire toujours très très mesuré dans les termes c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Nouvelle photo nouvelle fin de guerre je vous remmène au camp de Natzweiler mais on est en 45 le camp de Natzweiler ne s'appelle plus le camp de Natzweiler il s'appelle le centre d'internement du Struthof et il est utilisé par l'administration française par le ministère de l'intérieur pour enfermer un certain nombre de gens la guerre n'est pas encore tout à fait terminée on est au début 1945 et il reste en Alsace un certain nombre d'Allemands et les libérateurs ont peur que ces Allemands constituent une cinquième colonne donc on va les enfermer on n'enferme pas des militaires on enferme des civils on n'enferme pas que des hommes on enferme des femmes on enferme des jeunes enfants j'en ai rencontré plusieurs qui ont témoigné depuis et puis en même temps dans ce camp devenu le camp d'internement du Struthof gardé par des FFI on enferme un certain nombre d'Alsaciens des Alsaciens dont la rumeur publique ou les actes pendant la seconde guerre mondiale tendent à montrer qu'ils ont agi délibérément avec les nazis et là aussi il faut bien le dire un certain nombre d'Alsaciens ont choisi d'adhérer à l'idéologie nazie par conviction par intérêt ça n'était pas la majorité mais il y en a eu et ces gens là ont été arrêtés après la guerre il a fallu du temps avant de les juger donc il y a eu aussi des injustices parce qu'être enfermé avant d'être jugé c'est ce qu'on appelle la rétention administrative ça pose quand même un certain nombre de problèmes certains étaient là à tort d'autres étaient là plutôt à raison mais ce qui est intéressant c'est que le camp a été réutilisé et encore une fois ça a engendré cette image de balancement qui n'est pas juste mais qui dans l'esprit des Alsaciens a été parfois manifeste dans la réalité quand on réutilise un endroit comme celui-ci c'est un symbole extrêmement fort et je termine encore alors vous allez me dire je fais que des baraques et des maisons aujourd'hui je termine avec cette baraque et alors là c'est un dessin d'une des baraques du Stroutov et elle est dessinée par un des internés accusé justement d'avoir travaillé pour les nazis c'est un Alsacien qui s'appelle Spetti et pourquoi j'ai choisi de vous mettre ce dessin réalisé par Spetti qui est dessinateur c'est tout simplement qu'il est l'auteur de la première affiche que vous avez vue dans le powerpoint celle où on voit les nazis qui balaient tout le fatra français qui balaient la Marianne qui balaient le drapeau tricolore le béret et Spetti qui est né en 1922 était étudiant en histoire était étudiant en art au Beaux-Arts pendant la seconde guerre mondiale et alors j'ai été le rencontrer pour qu'il me raconte parce que ça m'intéressait de savoir pourquoi il avait été envoyé au Stroutov après la guerre et il m'a dit qu'un jour en cours d'art on leur a demandé de travailler sur un sujet qui illustrerait voilà l'affirmation culturelle Allemagne contre la France et donc lui il a produit ce dessin qui a été récupéré ensuite par ses professeurs et par les nazis et qui a fait de lui selon lui malgré lui un propagandiste du nazisme raison pour laquelle en 1945 un gendarme français vient frapper à sa porte l'arrête et l'emmène au camp du Stroutov et il m'a dit si j'avais su jamais j'aurais fait ce dessin comme mon prof me l'a demandé parce qu'il lui a complètement gâché la suite de sa carrière artistique puisque dès qu'il se produisait quelque part on le renvoyait systématiquement à cette affiche qu'il avait dessinée bon c'était pas prévu mais vous m'accordez quand même deux minutes pour préciser quelque chose de ce que Frédéric vient de nous dire c'est qu'en Alsace nous avons aussi des négationnistes comme partout ailleurs en France et quand j'étais responsable du concours de la résistance il nous est arrivé à plusieurs reprises que l'élève qui avait le premier ou deuxième ou troisième prix les meilleurs leur nom paraît dans la presse paraît dans les DNA et bien régulièrement ces élèves recevaient dans les trois semaines qui suivaient une lettre grosse lettre gros paquet dans leur établissement et puis ça commençait tu as gagné le concours de la résistance bravo c'est formidable tu es un bon élève etc deuxième page mais sais-tu que tes professeurs d'histoire ne te disent pas la vérité prenons l'exemple du strutof et il y a toute une démonstration photo à l'appui que le strutof est une construction française d'après-guerre pour les collabos et alors on a inventé les vainqueurs ont inventé toute cette histoire de camp de concentration allemand alors qu'il n'existait rien donc vous voyez jusqu'où va le négationnisme et qui quand même a quelques adeptes en en Alsace la preuve de ces lettres et alors justement avec le recteur on a décidé de ne jamais bon c'est anonyme mais de ne jamais le dire à la presse parce que la seule chose qu'ils souhaitent ces gens là c'est qu'on parle d'eux qu'on fasse en quelque sorte leur pub je referme la parenthèse alors encore un mot cette cette période cette guerre a un épilogue 1953 le procès de Bordeaux et là je suis quand même obligé de vous dire quelques mots sur Oradour vous connaissez tous Oradour il y en a peut-être qui sont très proches d'Oradour en deux mots quand la division d'Astraï une division SS remonte au moment du débarquement en Normandie remonte vers la Normandie bon elle est harcelée par des résistants et je fais je fais vite je fais court pour intimider la population et bien cette division d'Astraï décide d'exterminer la population d'un village Oradour c'est une sauvagerie absolument inimaginable 642 morts d'autres 200 enfants la population fusillée les hommes fusillés les femmes enfermées dans l'église époulée monseigneur vous avez fait un serment formidable un jour à Oradour qui méritait d'être publié pour bien comprendre cette histoire parmi ces ces soldats de la SS il y avait des malgré nous incorporés de force nous avons vu la CIPNAF tout à l'heure et résultat c'était tous des sous-fifres il n'y avait aucun gradé etc alors ce qu'on raconte partout dans la région c'est que les SS étaient tous des volontaires qu'il y avait des malgré nous peut-être ailleurs mais les SS étaient volontaires c'est faux au début oui au début Hitler ne voulait pas de SS Alain Alsacien ou Lorrain mais quand ça va vers la fin et bien on prend tout ce qu'on trouve la division d'Astra qui a été décimée décimée en Russie il faut des soldats bref c'était bien des malgré nous 1953 c'est le procès on a trouvé les coupables d'Oradour Oradour c'est environ 200 personnes qui ont fait ce crime là atroce et bien sur les 200 on en retrouve 21 et comme par hasard parmi les 21 il y a 14 Alsaciens évidemment on pouvait leur mettre la main dessus en Alsace c'était facile alors que les allemands ils avaient disparu il n'y a que 7 soldats allemands 14 Alsaciens dont c'est vrai un engagé volontaire donc 13 malgré nous un Alsacien engagé volontaire imaginez un peu la presse les Alsaciens ont assassiné la population ben c'est normal 14 sur 21 je vous dispense des commentaires de la presse communiste il est vrai que à ce moment là les prisonniers revenaient de Tambof et ils ne faisaient pas forcément l'éloge du paradis communiste alors les communistes s'acharnent l'humanité s'acharnent d'une façon éhontée sur ces Alsaciens alors que le général de la division d'Asraï Lamerding se balade librement à Düsseldorf c'est devenu un homme d'affaires il fait des affaires avec les américains qui refusent de l'extrader parce qu'il est dans un territoire occupé par bon celui qui a commandé sur place Dietmann il a été je pense Marcel il faut raconter surtout ce qui a été le traumatisme la réaction des Alsaciens au jugement parce que c'est vrai que c'est un dossier extrêmement complexe on pourrait y passer une heure c'est passionnant c'est extrêmement complexe je crois qu'il faut montrer en quoi et là la photo l'illustre en quoi il y a eu une mobilisation et peut-être évoque et qui a créé ce deuxième malaise Alsacien il y a eu le premier dans l'entre-deux-guerres et ce deuxième qui est pire que tout ce qu'on pouvait imaginer le résultat de ce procès reconnu aujourd'hui comme mal fait par tout le monde c'est que les Alsaciens sur les les 14 pour le volontariat est condamné à mort les autres il y en a 7 qui sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité et les 4 autres à des peines de prison bon alors ça crée une révolution en Alsace mais alors c'est inimaginable on croyait que moi j'étais à cette époque en classe de 3ème et bien les profs n'enseignaient plus on allait tous dans la rue on voulait se séparer de la France parce que la France n'a pas reconnu cette affaire des Malcrenoux et alors il y a eu en signe de deuil le monument aux morts de la place de la République à Strasbourg qui a été recouvert d'un voile et vous avez tous les politiques de l'époque et toute la populaire toute l'Alsace était à Strasbourg je peux vous le garantir j'ai vécu ce moment c'était d'un dramatique on ne voulait plus être français la France n'avait pas reconnu les Malcrenoux bon je ne peux pas entrer dans les détails c'est un malaise on va en rester là parce que j'aimerais bien peut-être qu'on ait après l'une ou l'autre réaction on n'a plus beaucoup de temps peut-être des questions et on va passer à la dernière image qui d'ailleurs fait écho à celle-ci et Marie-Laure peut-être si tu veux la commenter oui je vais la commenter ma position de neutralité je suis franco-alsacienne peut-être c'est là c'est l'image la plus poignante et la plus fascinante qu'on voulait vous laisser dans l'esprit ce sont ces monuments aux morts qui disaient à nos morts c'est-à-dire on n'a jamais écrit mort pour la France pas non plus mort pour l'Allemagne mais à nos morts et ça peut-être c'est la plus grande force je dirais de l'Alsace c'est que malgré toutes ces situations ces changements ces aridités ces moments d'absolu drame c'est une région qui a toujours trouvé pour elle-même une solution une solution dans la force intérieure dans l'énergie et pour moi personnellement mais ce sera à vous de réagir je trouve que cette façon extraordinaire de ne plus qualifier un pays Allemagne ou France et de simplement dire à nos morts est peut-être la chose la plus somptueuse qu'ils aient pu imaginer merci applaudissements applaudissements – Sous-titrage FR 2021